Ils se sont fait tirer dessus par l'émirador, c'était du tir aux pigeons. Tout le monde a été blessé, moi j'ai pris une balle dans l'épaule. Il est mort là, quand je l'ai soulevé, j'en ai eu à ce moment-là. Je m'appelle Patrick Guillemin Sacquet, et j'ai organisé une évasion à la maison d'arrêt des Bonnard. J'ai eu une enfance un peu particulière. J'ai vécu dans un château, j'ai toujours été en pension dans des écoles de jésuites. Je me mettais 8 enfants de cœur. Je me suis rendu compte que dans les bouquins, l'amitié ça se forgeait souvent dans des moments difficiles. À cette époque, dans les années 70, il n'y avait pas de guerre. Donc je me suis dit, je vais venir à Voyoux. Je suis du Nord, pour nous, les gens du Nord, les Voyoux, le milieu, c'est Marseille. Et je suis donc parti à Marseille. D'abord, il fallait que je sache si j'étais capable de faire ce que je voulais faire. Je me suis débrouillé pour avoir une arme, et j'ai braqué une banque, et malheureusement ça a marché. J'ai pris à l'époque, si je me souviens bien, 20 ou 30 millions, c'est-à-dire 30 ou 45 000 euros de maintenant. Et je suis ressorti sans problème, je suis reparti avec mon vélo. Pas de problème. J'ai continué à braquer. J'ai eu l'opportunité de faire un camion de cigarette. Donc j'ai détourné un camion de cigarette que j'ai vendu. J'ai été balancé par le reseller, évidemment. Et je me suis retrouvé en prison, une fois de plus. J'ai eu un petit problème. On a retrouvé un chargeur de portable dans ma cellule. Donc j'ai pris 15 jours de mitard. Et quand j'étais au mitard, à côté de moi, il y avait donc ce gars, qui s'appelait Jean-Louis. Il y avait un petit vasistas en haut, on se parlait comme ça. J'ai trouvé un gars sympa, très sympa, gentil et tout. Lui est sorti du mitard huit jours avant moi. Et quand je suis sorti, moi, dans ma cellule, il y avait un colis avec des yaourts, des gâteaux. C'est gentil. J'ai demandé qui m'avait donné ça. Au début, le surveillant n'a pas voulu me le dire. Et finalement, il me l'a dit, c'est Jean-Louis. Alors j'ai croisé Jean-Louis dans le couloir. Et je lui ai dit, c'est Jean-Louis, ça m'a touché ce que tu as fait. Je ne le fais plus parce que maintenant, je vais avoir mes cantines. Mais par contre, si jamais un jour tu as un problème, Jean-Louis, je suis là. Quelques temps plus tard, j'ai eu une opportunité pour sortir. Et j'ai eu une permission que je n'aurais jamais dû avoir. Évidemment, je ne suis pas rentré parce que je n'allais pas me remettre dans la gueule du loup. J'étais sur l'enseil pour aller chercher des faux papiers, je ne sais plus quoi. Dans la rue, je suis tombé sur quelqu'un qui avait été en cellule avec Jean-Louis. Et je lui ai demandé une nouvelle de Jean-Louis. Je lui ai dit, ben écoute, dis-lui qu'il m'appelle ce soir. Je te donne mon numéro de téléphone. Et quand Jean-Louis m'a appelé, je lui ai dit, au fait, tu as besoin de quelque chose, Jean-Louis ? Il m'a dit, non, non, ça va, ça va. Bon, ça va. Et puis, un quart d'heure plus tard, il m'a rappelé, il m'a dit, en vérité, Patrick, j'ai besoin de quelque chose. Mais tu peux me dire non, je veux me sauver. Je veux m'évader. Je lui demande, mais comment tu vas faire ? Il m'a dit, ben, il y a deux solutions. Je fais une maladie et puis je pourrais être transféré à l'hôpital des Beaumètres qui est juste à côté. Ou alors louer un pigeon. Je n'avais pas compris, louer un pigeon. Prêt partout, je lui ai dit. Et quand tu es prêt, tu me le dis. Je suis reparti dans le nord. Huit jours après, il m'a dit, écoute, j'ai tout. J'ai les planques, les armes, les voitures volées, les gens pour le faire avec toi. Et puis l'endroit où louer l'hélicoptère. Et c'est là que j'ai compris que louer un pigeon, c'était louer un hélicoptère. J'étais un petit peu en cavale et j'avais récupéré ma femme et mes enfants, mes deux enfants. Et donc, je lui ai dit, ben, ce que je vais faire, je vais monter à Marseille en train. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui te récupérera à la gare. J'ai dit, d'accord. Je suis arrivé à la gare Saint-Charles. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de planques. Il n'y avait pas d'armes. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait rien, finalement. L'endroit où il parlait de louer un hélicoptère, ça ne se faisait plus depuis deux ans. Du coup, je me suis débrouillé. Je me suis débrouillé tout seul. J'ai pris des rendez-vous pour faire des baptêmes de l'air, etc. L'hôtel où j'étais, il y avait un restaurant en dessous. J'avais le sympathique le patron du restaurant qui me laissait sa voiture l'après-midi pour aller me balader avec mes enfants. Avec ça, j'ai fait mes repérages, etc. J'ai été acheter des cordes, j'ai acheté des harnais, j'ai acheté plein de choses. J'ai trouvé une carrière pour planquer toutes ces choses-là. Donc, j'arrive à l'aérodrome avec ma femme et mes enfants. On attend la personne qui veut venir avec moi, qui ne vient pas. Et à ce moment-là, il y a ma femme qui était un peu kamikaze. Elle m'a dit « mais je viens avec toi ». Elle me dit « non, tu ne viens pas avec moi ». Et finalement, j'étais obligé. Évidemment, je n'allais pas emmener mes enfants là-dedans quand même. Donc, au pilote d'hélicoptère, je lui ai dit « mes enfants ne veulent pas venir, ils ont peur. Donc, ils vont rester là et ils ont à faire le baptême. » Et donc, on est monté dans l'hélico, on est parti. Et à ce moment-là, le pilote d'hélicoptère, c'est un mec assez costaud, avec le nez un peu écrasé et tout. Je lui ai quand même posé la question. Je lui ai dit « mais vous êtes un ancien militaire ? » Il m'a dit « non, 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 du tout. Moi, je suis anti-violent. » Et à ce moment-là, ma femme m'a tapé sur l'épaule parce qu'elle avait vu la carrière en dessous. Et j'ai sorti mon arme et je l'ai braqué. Il m'a déposé dans la carrière. J'ai été chercher mon sac. Ma femme le tenait un peu en respect. Et puis, après, je suis parti. J'ai laissé ma femme là et je suis parti au Beaumet. Pour moi, j'allais mourir en vérité. Je ne partais pas. Je savais que ce serait chaud. Quand j'étais dans l'hélico, tout ce que je faisais, c'était essayer de rassurer le pilote qui n'était vraiment pas bien. Il me disait « mais non, Beaumet, on ne peut pas. Il y a des filins, ce n'est pas possible et tout. » J'ai dit « mais non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. » Il n'y a pas de problème, c'est le vieux de ta main. Quand j'arrive, je vois que tout le monde se met à courir. Je vois Jean-Louis parce qu'il avait mis un t-shirt jaune. Je ne pouvais pas me poser parce qu'il y avait des filins. Donc, j'ai jeté les cordes. Les gens se sont accrochés. J'étais obligé de les soulever. Pour passer au-dessus des filins. Le temps où je les ai soulevés, ils se sont fait tirer dessus par les miradors. C'était du tir aux pigeons. Tout le monde a été blessé. Moi, j'ai pris une balle dans l'épaule. Il y a une balle à un centime et demi du réservoir. Il y a une balle dans le moteur. Il y a deux balles dans l'axe du rotor. Quand on est reparti, on ne s'est pas rendu compte que Jean-Louis, comme il avait mis le harnais, il était accroché en dessous. Donc, il pendait 30 mètres en dessous. Quand on s'est posé, il est arrivé 4-5 mecs comme ça dans l'hélico en criant « décolle, décolle, décolle ». Et moi, je ne voyais pas Jean-Louis, donc je me suis dit « il est où Jean-Louis ? ». Finalement, c'est un petit jeune, le petit Yann qui est allé. Et il est revenu, il m'a dit qu'il l'a pris dans la tête et il est mort. Quand j'ai su que Jean-Louis était mort, ça a été un choc, mais il fallait que j'aille au bout. Donc, voilà, c'était tout. Alors, ils nous déposent. Moi, j'avais pris une balle dans l'épaule, j'avais perdu pas mal de sang. Ils sont tous partis en courant jusqu'à la voiture. Ils m'ont abandonné dans la forêt. Moi, je suis tombé dans les pommes. J'ai appelé ma femme qui avait fait le repérage avec moi, donc elle savait où j'étais. Et puis, elle est venue me chercher. Et eux, ils se sont fait arrêter une heure plus tard. Tout retombe, l'adrénaline, tout ça et tout. Et puis là, je me rends compte que Jean-Louis est mort. Tout ça pour rien, finalement. Jean-Louis est mort et les autres se sont faits rechopper une heure plus tard. Donc, c'était un peu le fiasco. Plusieurs détenus s'évadent par hélicoptère de la prison des Beaumet. Ils auraient été rapidement repris. Mais l'incertitude continue de planer quand on ombre de prisonniers qui se seraient fait la belle. J'étais devenu l'ennemi public timéro 1. Et tout le monde me recherchait. Finalement, je me suis retrouvé à Aix, en Provence. Et j'ai commencé à me convaincre que finalement, les policiers n'étaient pas sur moi. Et donc, on est arrivé au mois de septembre. Les enfants, ils doivent aller à l'école. C'est pas se faire repérer non plus. Donc, j'ai inscrit mes enfants à l'école. Et je suis tombé sur un policier qui a été assez malin. Il m'a dit, il me l'a dit après, il m'a dit, on est fiers de nous parce qu'on a fait une belle enquête. Il a été assez malin parce qu'il s'est dit, il est proche de ses enfants. Je vais quand même voir auprès de l'académie s'il n'a pas inscrit ça par l'école. Et bingo, j'avais inscrit mes enfants à l'école à Aix, en Provence. Donc, il s'est mis devant l'école et puis il m'a repéré. Et l'enclin, ils sont venus me récupérer. Quand ils m'ont arrêté à Aix, en Provence, il y a eu après le transfert pour partir jusqu'à Marseille. À ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était fini et que j'allais pu les voir, mes enfants, et que ça allait devenir compliqué. Je me retrouvais en prison à l'isolement, en quartier d'isolement, parti pour 20 ans. Ma femme en prison, mes enfants à la DAS. Là, on se rend compte vraiment des conséquences. On m'a souvent posé la question en me disant, mais tu as fait ça pour un colis, pour deux yaourts, etc. Oui, beaucoup de gens ont du mal à croire et même qui m'ont dit, mais même pour mon frère, je ne l'aurais pas fait. Mais moi, je suis comme ça. À partir du moment où je dis quelque chose, je le fais, c'est tout. Mais il arrive un moment où il faut aussi réfléchir. Et là, je n'ai pas réfléchi. Et normalement, j'aurais dû lui dire, Jean-Louis, prépare-toi, mets tout bien en place. Et puis, je reviendrai à ce moment-là. Quand on regarde bien, Jean-Louis est mort parce que j'ai voulu, envers et contre tout, continuer et tenir ma parole. Lui, il voulait absolument que je vienne ce jour-là parce qu'il m'a donné comme raison, c'est ce qui m'avait touché. C'est que son fils est né le vendredi. Moi, je suis venu chercher le lendemain, le samedi. Son fils était arrivé et lui, il est mort le lendemain. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir pu profiter de mes enfants, d'avoir fait souffrir mes enfants. Je ne les ai pas vus pendant neuf ans, mes enfants. Pendant neuf ans, je n'avais pas de parloir parce que j'étais à l'isolement et en même temps, on me changeait de prison. Je restais entre trois semaines et deux mois dans chaque prison, donc vous ne pouvez pas organiser de parloir. Vous savez, vous pouvez perdre beaucoup de choses. Vous pouvez perdre une femme, vous pouvez perdre de l'argent. Vous retrouverez de l'argent à une femme, mais le temps perdu, vous ne le rattraperez jamais. Le temps perdu, il est perdu à jamais. Je suis 65 ans et je me rends compte que ma vie d'adulte, elle a été plutôt en prison que dehors. Je suis 65 ans et je me rends compte que ma vie d'adulte, elle a été plutôt en prison. Je suis 65 ans et je me rends compte que ma vie d'adulte, elle a été plutôt en prison. Je suis 65 ans et je me rends compte que ma vie d'adulte, elle a été plutôt en prison. Je suis 65 ans et je me rends compte que ma vie d'adulte, elle a été plutôt en prison. Je suis 65 ans et je me rends compte que ma vie d'adulte, elle a été plutôt en prison. Je suis 65 ans et je me rends compte que ma vie d'adulte, elle a été plutôt en prison. Je suis 65 ans et je me rends compte que ma vie d'adulte. Je suis 65 ans et je me rends compte que ma vie d'adulte.